Ilyushin IL-62, un article de Wikipédia de l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org. Le IL-62 est un avion de ligne soviétique. Premier avion long courrier produit par l'URSS. Il peut être comparé avec le Boeing 707, le Douglas DC-8 et le Vickers DC-10, qu'ils dépassent tous légèrement par sa taille. La configuration aérodynamique de l'avion est caractérisée par la position des moteurs, installée deux par deux à l'arrière du fuselage, sous un empenage en T. Il est d'une conception plutôt simple, privilégiant la robustesse et la facilité d'entretien. C'est un avion efficace et assez fiable. Sa conception débute en 1960 et le premier vol est lié en 1963. Le premier service passager est un vol Aeroflot de Moscou à Montréal, le 15 septembre 1967. Il est, jusqu'à la disparition de l'URSS, le principal avion long courrier d'Aeroflot, en des vols internationaux ainsi que les plus longues lignes intérieures soviétiques. C'est aussi un avion de transport diplomatique important utilisé par les dirigeants soviétiques, puis russes, ainsi que par d'autres gouvernements comme ceux de la Corée du Nord, de l'Ukraine et du Soudan. Sa facilité d'entretien en a fait, pendant une période, un avion assez recherché sur le marché de l'occasion. Sa désignation pour l'OTAN est classique. Les ingénieurs en aérodotique soviétique l'ont surnommé Vysidensky à cause de sa similarité avec le Vickers VC-10. Le long courrier soviétique est le Tupolev 114, qui entre en service en 1961. Cet avion peu commun, équipé de quatre énormes turbopropulseurs, est conçu sur la base du bombardier stratégique Tupolev 95, et est d'emblée considéré comme une solution transitoire, en attendant qu'un long courrier à action puisse être réalisé. Malgré ses performances remarquables, il était extrêmement bruyant, et ses coûts de maintenance étaient très élevés. Il n'est d'ailleurs produit qu'à 31 exemplaires. Avant même l'entrée en service du Tupolev 114, le projet d'un long courrier à action est lancé. Au Tupolev ayant déjà énormément de projets en cours, notamment militaires, le projet est confié à un autre KB, celui présidé par Sergei Ilyuchin, épaulé par l'Institut de recherche de Sagi pour l'étude aérodynamique. La configuration aérodynamique a été proposée par Sergei Ilyuchin lui-même. Les premiers modèles, prototypes, pré-production et production initiale, montrent une évolution du bord d'attaque brillé, mince ou épais, jusqu'à la forme de 1966, épaisse et rectiligne. La position de la dent de chien caractéristique évolua aussi jusqu'à sa position définitive, avant que la production ne débute. L'installation des moteurs connue aussi des modifications. Leur axe longitudinal fut incliné de 3 degrés sur l'horizontale, des inverseurs de poussée ajoutés au moteur externe et l'ensemble allégé. Le prototype souffrait d'un net manque de puissance. Les moteurs NK8 qui lui étaient destinés n'étaient pas prêts et des petits turbo-réacteurs Lyukia AL-7 de 77 kN de poussée unitaire durent être montés temporairement. C'est un réacteur militaire équipant notamment le Souroy 7. Le prototype, équipé de ces moteurs et immatriculé CCCP 0615-6, effectue son premier vol le 3 janvier 1963. Lors de programme de mise au point, l'appareil de série fut propulsé par les moteurs initialement prévus des Kuznetsov NK8-4 montés à l'arrière. Le premier Lyukin 62, ainsi équipé, immatriculé CCCP 06153, fait son premier vol en 1964. Par ses dimensions et sa masse maximale au décollage, il est alors le plus gros avion de lignes réaction au monde, dépassant sensiblement les Boeing 707, Douglas DC-8, Vickers VC-10 et Conver 880. Caractéristique 2.1, conception générale. L'appareil est équipé de 4 réacteurs montés en porte-à-fois arrière, 2 de chaque côté du fuselage, sous un entonnage en forme de T. Les VC-10 et Il-62 sont les seuls avions de ligne à avoir utilisé cette configuration, que l'on retrouve aussi sur un jet privé de Lockheed, le Jetstar. Un réacteur très haut. Cette configuration réduit très fortement le risque de voir un réacteur avaler un objet étranger à l'atterrissage ou au décollage. Cet avantage a été déterminant dans le choix aussi pour l'Ile-62 que pour le VC-10. Ces deux avions devaient être capables de desservir des aéroports rustiques. C'est capable, pour les manœuvres de vos aéroports, d'utiliser ces inverseurs de poussée pour faire une marche arrière. Avec des réacteurs sous les ailes, cette opération l'exposerait à un risque inacceptable de dégâts dû à des débris au sol s'envolant sous l'effet du souffle. Cette conception présente cependant un certain nombre de désavantages. La queue est lourde, nécessitant un entonnage volumineux et massif pour compenser la réduction du bras de levier. Plus préoccupant, l'ombre aérodynamique de l'aile masque la queue lorsque le nez est redressé aux fortes incidences. Ceci entraîne des systèmes automatiques complexes, dans les années 60, peu fiables pour la correction d'assiettes. Par ailleurs, elle rallie légèrement la capacité de l'avion à taille égale, la section de fuselage comprise entre les moteurs étant peu utilisable. La ressemblance extérieure avec le Vickers VC-10 a valu à l'avion soviétique le nom de Visit and Skill, présentant qu'une copie soviétique de l'appareil britannique. Cependant, il n'existe pas de preuve d'un éventuel espionnage industriel et les deux avions ont été conçus pratiquement en parallèle puisque le Yuchin 62 a volé six mois après le VC-10. Les ressemblances s'expliquent par les cahiers des charges et les technologies similaires. Par ailleurs, même s'ils sont visuellement très proches, les deux avions présentent en fait d'importantes différences de conception. Voilure et système de carburant L'Yuchin 62 a une voilure en flèche d'une superficie de 280 m² avec une flèche à 25% des cordes de 32 degrés. L'allongement est de 6,68, une valeur faible comparée à des avions plus récents mais presque équivalent à celle de ses contemporains, 707 et VT8. La mécanisation des ailes est simple. Chaque aile porte deux volets à simple fente, des ailes ronds et des spoilers. Il n'y a pas de bec basculant de bord d'attaque. L'Yuchin 62 présente une caractéristique aérodynamique remarquable. A mi-longueur des ailes, le bord d'attaque présente une rupture de ligne appelée dents de chien. Cette pointe n'a quasiment aucun effet en vol horizontal mais, à forte incidence, elle crée un vortex qui augmente la portance. Elle a donc un rôle hypersubstantateur, compensant en quelque sorte l'absence de bec. La caractéristique est exceptionnelle pour un avion de ligne. Le VC-10 l'a reçu dans une évolution tardive après l'arrivée de l'Yuchin 62. Mais on la retrouve sur quelques avions de combat. Le Volkswagen ou le Boeing F-A18EF Super Hornet. La voilure est construite autour de trois longerons principaux. La première version d'Yuchin 62 possède 7 réservoirs de carburant structurels et 3 auxiliaires, un dans chaque aile et un dans le caisson central de voilure. L'Yuchin 62M ajoute un huitième réservoir dans la dérive. Les quatre réservoirs principaux alimentent chacun un réacteur via deux pompes électriques redondantes. Des pompes supplémentaires assurent le transfert du carburant entre les réservoirs principaux, par exemple pour maintenir une répartition symétrique des masses en cas de panne d'un moteur, des réservoirs auxiliaires vers les principaux et, au besoin, vers les valves de délestage. 2.3. Motorisation Dans sa première génération, l'Yuchin 62 est animé par quatre réacteurs double flux de type Kuznetsov NK8. Ce moteur a été développé spécialement pour lui, mais est utilisé un peu plus tard sur le tri-réacteur Tupolev 154. Le K8 est assez typique de la première génération de turbo-réacteurs assoufflantes destinés aux avions commerciaux. Ses caractéristiques et ses performances sont proches du Rolls-Royce RB80 Conway, dans sa version assoufflante agrandie trouvée sur le VC10, et du Pratt & Whitney JT3D. Un double corps double flux, un faible taux de dilution, 1 pour 1, d'une poussée maximale de 92 kN. Des inverseurs de poussée de type coquille, ainsi appelés en raison de leur forme, sont installés en vue de réduire la distance d'arrêt, mais seulement sur les moteurs 1 et 4, les plus éloignés du fuselage. Sur l'Yuchin 62, il est routinier d'utiliser les inverseurs de poussée avant même que l'avion ne touche le sol, une opération interdite sur les appareils plus récents. 2.4 fuselage et cabine. Le fuselage de construction monocoque est une section légèrement elliptique, avec une largeur extérieure maximale de 375 cm. La cabine, une largeur de 349 cm. Ses valeurs sont extrêmement proches des équivalents occidentaux de l'époque, Boeing 707, Douglas DC-8 et Vickers VC-10. D'avant en arrière, le fuselage contient une petite cabine pour l'équipage, un sas d'entrée avec vestiaire, une première section aménagée pour les passagers, où se trouve le cas échéant la première classe, un deuxième sas avec vestiaire, correspondant à la deuxième porte, juste en avant des ailes, et une deuxième section passager, habituellement entièrement de classe économique. L'aménagement le plus courant est pour 168 passagers sur l'Illucine 62 et 188 sur l'Illucine 62M, mais il varie bien sûr selon les lignes et les compagnies. Contrairement à de nombreux avions de ligne, l'Illucine 62 n'a jamais eu de version allongée ou raccourcie en termes de fuselage. Tous les exemplaires produits ont la même longueur, 53 m et 12 cm. Le fuselage est pressurisé pour conserver dans la cabine une pression équivalente à celle rencontrée à 2400 m d'altitude. Les bagages sont stockés dans des compartiments sous le plancher. 2.5. Cockpit Le cockpit possède l'important vitrage traditionnel des avions Illucine, reconnaissable à la deuxième rangée de vitres au-dessus de la rangée principale, comparé à l'Illucine 18 ou l'Illucine 76. L'équipage minimal est de trois personnes, capitaine, copilote et ingénieur de bord. Un navigateur et un opérateur peuvent s'y ajouter selon les besoins spécifiques aux lignes. 2.6. Système embarqué Le groupe auxiliaire de puissance, APU, est un turbomoteur de type aérosila TA6. Cette petite turbine de 310 chevaux est utilisée dans ce rôle sur bien d'autres avions soviétiques, tant civils que militaires. Cette turbine fournit l'électricité et la ventilation quand l'avion est au sol et elle met en route les réacteurs. Leur démarrage n'est pas électrique. L'APU fournit de l'air comprimé qui est injecté dans la turbine des réacteurs pour les mettre sous pression. L'Illucine 62 est l'un des plus gros avions sans commande de vol électrique. Les ailerons et les gouvernes sont contrôlés par des câbles directs. Même si l'avionique est très complète, les systèmes sont simples pour un avion de cette taille, dans un souci de maintenance facilité. Le système hydraulique actionne la sortie et la rentrée du train d'atterrissage, la rotation du train avant pour les manœuvres au sol, les spoilers, les freins et les essuies de gaz. Il est alimenté par des pompes entraînées mécaniquement par les réacteurs. Le système électrique est alimenté par 4 alternateurs, un paréacteur. Le train d'atterrissage de l'Illucine 62 est particulier en cela qu'il n'est pas vraiment tricycle, ajoutant en plus des 3 jambes habituelles, une jambe qui n'est pas utilisée au décollage ou à l'atterrissage, mais soutient la queue de l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Le train principal comprend 2 bogies de 4 roues et se replie dans le fuselage. Le train avant possède 2 roues. La jambe de queue supplémentaire, parfois appelée par des résions béquilles, est nécessaire du fait de l'équilibrage de l'appareil. Les moteurs à l'arrière alourdissent la queue de l'avion. Lors de son chargement, lorsque les réservoirs de carburant sont pleins mais les passagers et les bagages ne sont pas encore chargés, le centre de gravité de l'avion se retrouve légèrement en arrière du train principal. Cette jambe supplémentaire évite alors que l'avion ne bascule en arrière. Elle est rentrée une fois que les passagers et les bagages sont chargés à bord. Deux convoyages, sans passagers ni bagages, un réservoir d'eau proche du nez était rempli pour lester l'avion de l'avion. Les problèmes d'équilibrage sont courants sur les avions à moteur arrière. Confrontés au même problème, les ingénieurs britanniques, lors de la conception du Vickers VC-10, l'avaient résolu autrement en allongeant la partie du fuselage en avant des ailes et en réduisant la partie arrière. Section 3, version. Dans sa première génération, l'Iyuchin 62 ne peut parcourir que 6700 km à pleine charge, ce qui ne suffit pas à remplacer le Tupole F-114 sur la totalité des lignes qu'il assurait. Très rapidement, Aeroflot demande une version à autonomie améliorée, indispensable pour les prestigieux vols internationaux. A titre d'exemple, le vol Moscou-Tokyo était à l'extrême limite de l'autonomie de l'avion. Une escale de ravitaillement était presque toujours observée en Sibérie, seule des conditions météorologiques optimales permettant un vol sans escale. Une deuxième génération d'Iyuchin 62 apparaît 8 ans après la première. Il s'agit de l'Iyuchin 62M, premier vol en 1971, service effectif en 1973. Une amélioration visant essentiellement à accroître l'autonomie. Le NK-8 étant assez vite devenu obsolète, les réacteurs évoluent rapidement dans les années 1960. Un nouveau réacteur est développé. Le Soloviev D30, qui équipe le petit bi-réacteur régional Tupolev 134, est profondément modifié pour donner naissance au D30KU. Avec sa nouvelle soufflante plus grande, le D30KU présente un taux de dilution de 2,42, très élevé pour l'époque, à comparer environ 1,0 pour le D30 de base et le NK-8. Sa consommation spécifique à l'altitude de croisière est réduite de 10% par rapport au NK-8. Le D30KU vient d'ailleurs aussi remplacer le NK-8 pour le Tupolev 154, avec la version Tupolev 154M. Et d'autres réacteurs de la famille D30 sont utilisés sur l'avion cargo militaire Ilyuchin 76 et, avec une soufflante réduite, l'intercepteur MiG-31. Outre de ces nouveaux moteurs, des améliorations mineures sont apportées à la structure. Des inverseurs de poussée sont changés, l'électronique est considérablement modernisée et un réservoir supplémentaire de 5000 litres est aménagé dans la dérive. Avec toutes ces améliorations, le Ilyuchin 62 voit son autonomie à pleine charge, accrue de 6700 à 7800 km. L'Ilyuchin 62 MK est une modification de l'Ilyuchin 62 dont la charge utile est augmentée au détriment de l'autonomie. La masse maximale au décollage est accrue pour emporter plus de passagers et de bagages, ce qui a impliqué de renforcer la structure et le train d'atterrissage. Par ailleurs, ayant vocation à desservir des aéroports moins importants, cette version a un train plus adapté aux pistes de ceux-ci avec un empattement accru pour mieux distribuer le poids, des pneus à plus basse pression et un freinage amélioré. Section 4. Production L'Ilyuchin 62 a été produit à 276 exemplaires à partir de 1966. Tous les exemplaires ont été assemblés dans l'énorme usine de Kazan, un des plus grands centres de production aéronautique au monde. Le dernier exemplaire a été livré en 2004. Son acheteur était le gouvernement soudanais qui en a fait un avion présidentiel. Cependant, il s'agissait d'un avion construit une dizaine d'années plus tôt et stocké inachevé à la suite d'une annulation de commande. Les avions soviétiques étaient désignés du nom du fondateur du bureau d'études qui les avait créés, dont le cas présent Sergei Ilyuchin. Cependant, Ilyuchin n'était pas une entreprise, comme Vickers ou Boeing. Le bureau d'études était rattaché au ministère de l'industrie aéronautique, le Minavia Prom. Sergei Ilyuchin n'était en rien propriétaire de cette activité. Les usines qui produisaient les avions n'étaient pas hiérarchiquement rattachées au bureau d'études qui les concevait. Section 5. Utilisation 5.1. Aéroflot L'Ilyuchin 62 a été principalement produit pour Aéroflot, la compagnie nationale soviétique. Celle-ci a possédé 186 exemplaires du modèle, soit quasiment les deux tiers des unités produites. Les Ilyuchin 62 prennent la relève des Tupolev 114 sur la ligne, hautement importante politiquement, reliant Moscou à la Havane et sur d'autres destinations d'Amérique latine. Les usines de Cuba font une escale et l'aéroport de Shannon pour se ravitailler. Une fois la version Ilyuchin 62M en service, les classiques remplacent totalement les Tupolev 114 et deviennent le seul appareil utilisé par Aéroflot sur l'Atlantique Nord, comme pour les autres lignes long-courrières internationales. Sur les liaisons internationales plus courtes, comme vers l'Europe de l'Est, d'autres types d'avions sont utilisés, comme le Tupolev Tu-154. Les appareils d'Aéroflot ont volé pour des compagnies occidentales en affrêtement. Ils ont ainsi, avec du personnel d'Aéroflot et en portant parfois les noms des deux compagnies, transporté des passagers de KLM sur la ligne Amsterdam-Moscou-Tokyo. Des accords similaires ont eu lieu avec Air France et Japan Airlines. Le Ilyuchin 86, qui a fait son premier vol en 1976, était prévu pour succéder à l'Ilyuchin 62 sur les lignes long-courrier d'Aéroflot. Cet avion à double couloir se voulait l'équivalent soviétique des avions occidentaux comme l'Airbus A300, le Lockheed Alminos Tristar ou le McDonnell Douglas DC-10. Cependant, ses performances déçoivent principalement par manque de moteur à haut taux de dilution. Initialement, l'Ilyuchin 86 aurait dû recevoir une version bien plus puissante du D30 de l'Ilyuchin 62M. Cependant, il s'avère impossible d'augmenter suffisamment sa poussée et l'Ilyuchin se résout utilisant un dérivé du NK8 consommant beaucoup trop. Avec une autonomie à pleine charge de seulement 5 km, il ne peut remplacer l'Ilyuchin 62 sur la plupart des lignes intercontinentales. Les problèmes de l'Ilyuchin 86 sont résolus avec l'Ilyuchin 96, mais cet appareil n'entre en service comme 1992. Ainsi, le Classic reste le principal avion long-courrier d'Aeroflot jusqu'à la fin de l'URSS et même au-delà. Aeroflot se sépare des derniers exemplaires en 2013. 5.2. Autres compagnies russes et ex-soviétiques. Après la fin de l'URSS, de nouvelles compagnies aériennes, souvent privées, apparaissent en Russie et dans les autres pays qui en sont issus. Plusieurs de ces compagnies, une douzaine rien qu'en Russie, plus les nouvelles compagnies en Ukraine, en Biélorussie, etc., utilisent des Ilyuchin 62 dans les années 1990 et 2000. Ces appareils proviennent d'Aeroflot ou ont été achetés neufs, la production continuant dans les années 1990. Cité à Virinergo, compagnie charter russe disparue en 2011, Rossiya, Domédovo Airlines, Dalavia et Interavia. Un petit nombre d'Ilyuchin 62M sont encore, en 2020, exploités comme avions cargo par de petites compagnies. Proposé à l'exportation, l'Ilyuchin 62 a principalement trouvé des clients civils pour près de 100 exemplaires, presque tous dans les pays communistes. Trois avions ont aussi été vendus neufs dans des pays africains, à l'époque diplomatiquement proches de l'URSS. En Allemagne de l'Est, il y en a acheté 18. Tchécoslovenco à Eroliné, en Tchécoslovaquie, il y en a acheté 17. Cubana à Cuba, il y en a acheté 24. Ercorio, en Corée du Nord, pour 4 exemplaires. CAAC, en Chine populaire, pour 7 exemplaires. LOT, en Pologne, il y en a acheté 17. Lénie, avec 5. TAG, en Angola, 2 avions. Et LAM, au Mozambique, un seul exemplaire. Marché de l'occasion. Dans les années 1990 et 2000, l'Ilyuchin 62 a été un exemplaire assez populaire sur le marché de l'occasion. C'était en effet un long courrier, disponible à un prix plus bas que les alternatives occidentales, et moins exigeant en termes de maintenance et de qualité des pistes. Ainsi, des compagnies des gouvernements de divers pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie centrale, en ont fait l'acquisition, souvent en employant d'anciens pilotes d'aéroflotte. Ils ont, graduellement, été retirés au profit d'avions de construction occidentale, comme des Airbus A310. Ainsi, des Ilyuchin 62, généralement du type M, ont volé pour Air Gambia, Arria Air, TAG Angola Airlines, Ouzbékistan Airlines ou Centrafrican Airlines. 5.5. Utilisation comme avion officiel. L'Ilyuchin 62 était l'avion le plus utilisé par les déplacements des plus hauts responsables de l'Etat soviétique, à l'époque de Brezhnev. L'Ilyuchin 62 reste l'avion officiel des présidents russes. L'Ilyuchin 95, date à laquelle cette fonction est reprise par l'Ilyuchin 96. Des Ilyuchin 62 restent cependant dans la flotte présidentielle et sont encore utilisés après cette date. En Corée du Nord, un Ilyuchin 62 est toujours, dans les années 2010, utilisé pour les déplacements du dirigeant du pays, Kim Jong-un. Cependant, Kim a fait usage d'un avion d'une compagnie étrangère pour se rendre à Singapour en juin 2019, ce qui laisse penser que l'Ilyuchin 62 du gouvernement nord-coréen ne serait plus en état de vol. Un Ilyuchin 62, immatriculé UK 86 569, a été utilisé par le gouvernement uzbek pour les déplacements diplomatiques. En 2005, il est revendu à la Gambie, qu'il a utilisé également comme avion officiel. Il est revendu une compagnie privée biélorusse en 2021. Un autre Ilyuchin 62, le dernier à avoir été livré, est toujours en 2022 utilisé comme avion présidentiel par le Soudan. Section 6, accident. Les Ilyuchin 62 ont connu, pour les trois versions confondues, 25 accidents et incidents occasionnant la perte d'un appareil. Parmi ceux-ci, 13 ont occasionné des morts, 6 sont des atterrissages brutaux ayant endommagé l'appareil sans faire de victime, et 6 sont des accidents sur les appareils au sol. Seuls les accidents mortels sont listés ci-après. Accident du 25 février 1965 à l'aéroport de Moscou-Bjoukovski. Ce qui concerne le prototype d'Ilyuchin 62 pendant un vol d'essai. L'avion décroche à cause d'un trop grand goût d'attaque juste après le décollage. Il y a 10 morts parmi ses occupants. Le 14 août 1972, Königs-Würsthausen, un Ilyuchin 62 de Interflug. C'est l'accident aérien le plus meurtrier jamais survenu en Allemagne. Il n'y a aucun survivant parmi les 156 passagers et membres d'équipage. L'accident est dû à une file d'air comprimé qui a elle-même occasionné un court circuit. L'avion a pris feu juste après le décollage. Le 13 octobre 1972, à l'aéroport de Moscou-Sheramietvo, un Ilyuchin 62 d'Aeroflot. C'est le vol Aeroflot 217. L'avion s'est écrasé en pleine forêt. Il n'y a aucun survivant sur 774 occupants. Les causes de l'accident n'ont jamais pu être établies. Le 20 août 1975, à l'aéroport international de Damas, un Ilyuchin 62 de Chesa, le vol Chesa 540. L'avion s'écrase à l'aéroport de Damas, ne laissant que deux survivants sur ses 128 passagers. Causes inconnues. Le 27 mai 1977, à l'aéroport international Rosemarty, à Cuba, un vol d'Aeroflot. L'équipage a oublié de régler son altimètre par rapport à la pression atmosphérique du lieu de destination. Ainsi, l'altitude est surestimée. L'approche est trop courte. L'avion percute une ligne électrique. Il n'y a que deux survivants sur ses 69 occupants. Le 14 mars 1980, à l'approche de l'aéroport international de Varchevi-Chopin, un vol de Lot, le vol Lot 7. Suite à un problème à l'approche, l'avion tente de reprendre de l'altitude et le moteur numéro 2 explose. Il n'y a pas de survivants sur ses 87 occupants. Le 6 juillet 1982, à l'aéroport de Moscou-Cheremie-Tievo, le vol Aeroflot 411. Une fausse salarme incendie sur les deux moteurs juste après le décollage. Le pilote coupe leur alimentation et tente un retour, mais il s'écrate. 90 morts, aucun survivant. Le 29 septembre 1982, à l'aéroport Luxembourg-Findel, un vol d'aéroflot. Une défaillance des inverseurs de poussée à l'atterrissage. Sortie de piste. L'avion heurte un obstacle et prend feu. Il y a 7 morts sur les 77 occupants. Le 1er juillet 1983, à l'Abbé, en Guinée. C'est un Iyuchin 62 de Chozon Minghang, qui est devenu depuis Air Corio, compagnie nord-coréenne, qui transportait des ouvriers du matériel de construction depuis la Corée du Nord. Il n'y a aucun survivant parmi les 23 occupants. Le 7 1987, près de Varsovie, un vol de lot. Dans un avion partant pour New York, le moteur s'est désintégré quelques minutes après le décollage, expulsant des fragments qui ont perforé le fuselage. Il n'y a aucun survivant parmi les 183 occupants. Le 17 juin 1989, à l'aéroport de Berlin-Schönfeld, un vol de Interflug. C'est un accident au décollage. La gouverne de profondeur n'a pas été déverrouillée par l'équipe au sol et l'équipage avait omis les vérifications de routine. L'avion ne parvient pas à quitter le sol. Le décollage est annulé. Une nouvelle erreur de pilotage est commise en coupant les réacteurs au lieu d'activer les inverseurs de poussée. L'avion arrive en bout de piste à une vitesse de 260 km heure et percute un obstacle. Il y a 23 morts parmi les passagers. Le 3 septembre 1989, à l'aéroport international de Rosemarty, donc à Cuba, le vol Cubana 96-46. C'est un vol en partance pour l'Allemagne qui s'écrase quelques instants après le décollage en raison d'un très fort vent cisaillant. Il a tué la totalité des 126 occupants. Le 24 juillet 2009, à l'aéroport de Téhéran, Mehabad, donc c'est un vol d'arrière-air, un vol intérieur iranien, sorti de piste à l'atterrissage. Il y a 16 morts, dont le PDG de la compagnie concernée. 7 mémoires et postérité. 7 points, exemplaires en exposition. Plusieurs des Liuchines 62 sont conservées et visibles du public dans différents sites et musées. Un exemplaire exposé au musée central des forces aériennes de la Fédération de Russie, à Momino. Un autre au musée national de l'aviation Oleg Antonov, à Kiev, en Ukraine. Un autre au musée de l'aviation à longue portée, à Ariadne, en Russie. Un autre au musée de l'aviation d'Ulianovsk, toujours en Russie. Un autre au musée de l'aviation chinoise, à Pékin. Un autre au Technicumuseum de Mersenberg, en Allemagne. Un autre à Golenberg, en Allemagne, qui est exposé en plein air et qui accueille par exemple des mariages. Au quartier Marienbourg de Lake Peak, l'Illucine 62 de Lake Peak, qui est un ancien avion d'Interflu, qui aménage en restaurant. Au centre de loisirs Excélibur City, à Jvalovice, en Tchéquie, à la frontière autrichienne. Un autre Illucine 62 aménage en restaurant. Il y a une petite collection d'avions à l'aéroport de Jormala, en Lettonie, dont un Illucine 62. Et enfin, notre exemplaire, à l'hôtel Nova Park de Graz, qui est aménagé en restaurant. 7.2 Philaténie. Plusieurs timbres ont été émis par les postes soviétiques et est-allemandes et représentent le Tupole F-104. On peut citer le 20 kopecs soviétique de 1969, le 35 pfening F-Talman de 1972, et le 100 pfening F-Talman de 1980. Au cinéma, des Illucine 62 apparaissent dans quelques longs métrages. En particulier, l'avion joue un rôle important dans le film Catastrophe L'équipage, un classique du cinéma soviétique, et dans son remake de 2016. La silhouette de l'avion apparaît d'ailleurs sur l'une des affiches du film. Article connexe. Les avions similaires sont le Boeing 707, le Douglas DC-8, le Vickers DC-10, et le Conver 880. La silhouette de l'avion apparaît d'ailleurs sur l'une des affiches du film.